Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bonne année. L'année commence bien avec Jean-Claude Ribaud. Vous savez que sa conférence sera suivie encore de deux autres. C'est donc, sauf erreur, l'anté-pénultième. Vous avez noté déjà les dates des deux dernières conférences. Ce soir, le thème est celui des architectures gourmandes. Jean-Claude Ribaud, il y reviendra sans doute, est de formation, en tout cas initial, architecte. Mais beaucoup d'entre vous le connaissent comme critique gastronomique, au-delà, disons, écrivain de bouche. En particulier pendant près de 20 ans, 19 ans exactement, je crois, Jean-Claude, critique gastronomique du journal Le Monde, excusé du peu. où il succédait avantageusement à un critique qui avait choisi le pseudonyme de l'araignière. Voilà, ça sera un autre sujet. Jean-Claude Ribaud a publié un certain nombre d'ouvrages. Il a certainement joué un rôle discret, mais évident, dans la réflexion d'un certain nombre de chefs, et surtout dans la manière dont certains chefs ont exprimé leurs pensées. Je pense, mais je me trompe peut-être, à Yannick Allénaud, par exemple, quand il réfléchissait à la notion de terroir parisien, etc. Et puis, Jean-Claude est l'auteur en particulier d'Un voyage de gourmet à Paris, qui est un livre hautement recommandable, qui a été publié il y a dix ans maintenant, chez Calman-Lévy. Et les lecteurs de Jean-Claude, lecteurs de ses livres, de ses critiques, attendent avec impatience le prochain ouvrage, dont il nous parlera peut-être parce que, à force d'insistance, je lui ai fait articuler une petite précision sur un futur ouvrage. D'ailleurs, à moins que, Jean-Claude, vous pouviez, puisqu'on va nous dire déjà sur quoi vous travaillez en ce moment. Et bien sûr, un dictionnaire gourmand du bien-boire et du bien-branger. Tout un programme aux éditions du Rocher, qui devrait paraître, si j'arrive à boucler les délais de la fin avril, à l'automne prochain. Voilà, vous êtes mis en bouche sur tous les plans. À vous la parole, Jean-Claude, pour une heure. Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. L'exercice auquel je vais me livrer, mobilise mes deux casquettes, comme l'a rappelé Pascal Horry, celle d'architectes et de chroniqueurs gourmands, d'où le titre un peu énigmatique d'architecture gourmande, que vous voyez au-dessus, au pluriel. À l'origine, en 2008, ce fut un projet d'exposition pour la cité de l'architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot, qui partait d'une espèce de constat de café du commerce à l'époque. Désirer ou avoir de l'appétit pour l'architecture, c'était le titre d'ailleurs d'une des nombreuses campagnes que le ministère de l'équipement tentait de mettre en œuvre avec la profession d'architecte dont je m'occupais à l'époque. Alors, une condition pour créer un appétit d'architecture, qu'elle soit gourmande, c'est ce qui m'était venu à l'esprit. Et puis, il y avait un certain nombre de réflexions, etc. Je pense à Salvador Dali, qui avait approché le problème dès 1933. La beauté sera comestible ou ne sera pas, disait-il. À propos du style nouille, les premières maisons comestibles, les premiers et seuls bâtiments érotisables, écrivait-il. 15 ans plus tard, je me suis demandé si l'on pouvait encore évoquer cette position intrigante. Alors, par curiosité, parce que c'est dans l'air du temps, j'ai questionné l'intelligence artificielle. Donc, je me suis demandé, j'ai posé la question tout simplement, textuellement, je vous la livre, donnez-moi une idée d'un article sur le thème architecture gourmande, au pluriel, réponse, 30 secondes après. J'ouvre les guillemets. Bien sûr, voici une idée d'article sur les architectures inspirées par la gastronomie quand l'art culinaire influence le design. On a parté, ça ferait un bon titre, déjà. Cet article pourrait explorer comment les formes, les textures et les couleurs de plats célèbres ont inspiré des architectes dans la création de bâtiments et de structures uniques. Il pourrait également mettre en lumière des exemples concrets de bâtiments dont l'architecture a été influencée par des concepts culinaires. Alors, bon, c'était bien, mais un peu court. J'ai relancé l'IA, intelligence artificielle. Dites-moi comment les formes, les textures et les couleurs de plats célèbres ont pu inspirer des architectes dans la création de bâtiments et de structures uniques ? Réponse, citation, Les formes, les textures et les couleurs des plats célèbres peuvent inspirer les architectes de différentes manières. Intéressant. Par exemple, la forme d'un gâteau en couche pourrait inspirer un architecte à concevoir un bâtiment avec des niveaux superposés. On imagine encore que les niveaux intermédiaires, pourquoi pas ? Mais enfin, je continue. J'ai pensé tout de suite, évidemment, au Guggenheim à New York. Il n'est autre que... Bon, on pense à ça. Je poursuis. Les textures d'un plat, comme la légèreté d'une mousse ou la croûte croustillante d'un dessert, pourraient inspirer des choix de matériaux et des finitions dans l'architecture. Déjà plus intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné au béton armé. De même, les couleurs vives et attrayantes d'un plat pourraient influencer la palette de couleurs d'un bâtiment ou d'une structure. Le Corbusier ne s'en est pas privé. Cette interaction, je termine, entre l'art culinaire et l'architecture peut donner lieu à des créations uniques et innovantes. Bon, tout ça a été très bien. J'étais moyennement satisfait. J'ai donc demandé... Donnez-moi quelques exemples. Là, il fallait s'identifier pour créer un compte et sans doute passer à la caisse. Donc, je n'ai pas poursuivi. Alors, cette réponse univoque et simpliste n'évoque en fait la cuisine que comme modèle pour l'architecture, mais pas l'inverse. Car ça pourrait s'entendre aussi dans les deux sens. Alors, je songe aux architectures pâtissières de Marie Troïdskaya, qui est une jeune architecte et pâtissière qui publie sur Facebook. Donc, voilà un gâteau apparemment qui a quand même un semblant de ville un peu fantôme au bord d'un lac, etc. Bon, elle est architecte et elle revendique cette activité. Donc, c'est assez amusant. On peut penser aussi à la bûche de Noël de Yannick Alennaud et de Rivoire, qui sont associées dans une chocolaterie, dont les formes un peu libres, mais c'est fait avec des fines coques de chocolat noir, rappellent un peu l'Opéra de Sydney. Ceux qui le connaissent peuvent y voir une espèce de réminiscence. Et puis, encore une bûche de Noël dessinée par l'architecte Jean-Michel Villemotte, qui, en 1912, pardon, en 2012, pour Le Nôtre. À l'époque où, je pense, il devait commencer à imaginer son projet pour le grand palais éphémère qu'il a construit depuis près de l'axe du champ de Mars. Alors voilà, donc, ces architectures pâtissières, qui sont sans doute plus nombreuses, mais je n'ai pas approfondi la recherche au-delà de ces quelques exemples sommaires, m'ont convaincu qu'il fallait passer la vitesse supérieure. Et puis, j'ai donc décidé de m'entretenir de la question avec un de mes amis, architecte de renom, Alain Sarfati, avec qui j'échange depuis plusieurs décennies, notamment sur l'actualité truffière. Ça peut vous sembler bizarre, mais nous avons en commun une passion, la truffe. Bon. Alors, son premier constat, son premier constat, pardon, il est sans appel. L'architecture n'est pas une affaire de goût. Bon. Alors, à l'appui de ce point de vue, il cite Delacroix, le peintre, « Un bon plat se compose des mêmes éléments qu'un mauvais. » Ben oui, très bien. Alors, c'est vrai que transposé à l'architecture et aux matériaux de construction, le raisonnement est imparable. Mais il poursuit. Le rapport entre l'architecture, la pâtisserie et la cuisine a été évoqué de mille manières différentes et pourtant. Ici même, François Chalin s'est livré à une brillante analyse de la question il y a quelques semaines dans ses murs. L'architecture, comme la table, est une expérience plus ou moins exceptionnelle, plus ou moins quotidienne. Une expérience qui sollicite les sens au-delà de la perception visuelle des images auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui. Ces images semblent suffisantes, du moins en architecture, qui a pris cette fois un peu d'avance sur la gastronomie pour l'évaluation d'une préparation, d'une réalisation, afin de pouvoir décréter, au final, « Je n'aime, j'aime ou je n'aime pas. » Alors, ce constat tombe bien, car je suis de ceux qui pensent que, entre guillemets, nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, elles sont bonnes parce que nous les aimons. Ce point de vue résulte d'un arrangement personnel avec Spinoza. Pour l'insurfatis, ce n'est pas seulement une question de goût et de couleur, mais une question d'expérience, au sens d'une pratique. C'est un risque, c'est un théoricien de la pratique, essentiellement, cet ami. C'est un risque, une aventure, une histoire, une découverte, chaque jour renouvelée. Et il en raconte, je me souviens, dit-il, de l'attention portée à la lumière, à la flamme de la bougie, à ses reflets, à ses vibrations, sur le filet coloré du bol de soupe dû au mouvement des effluves qui s'en échappaient dans l'éloge de l'ombre, livre de l'écrivain japonais Tanizaki, une mise en condition, un rituel, une relation entre un lieu et une activité. Tanizaki, une vieille connaissance, éloge de l'ombre, écrite en 1933, fut traduite en français en 1977. Je me souviens d'avoir cité dans un de mes articles du journal Le Monde, en mars 1994, cette phrase de Tanizaki. Tous les pays du monde ont dû rechercher des accords de couleurs entre les mets, la vaisselle et même les murs. Et encore, la soupe de miso rouge que nous consommions tous les matins, une couleur d'argile sur fond de lac noir. Il évoquait aussi dans son livre l'exemple du restaurant Waranjiya des années 30 qui existe toujours, quatre nattes et demie éclairées à la chandelle, les bois de lac à la poudre d'or faits pour être devinés, scintillants sur la trame de la nuit. La cuisine japonaise est fascinante et évidemment, Tanizaki reste d'une acuité formidable. Mais c'est aussi le souvenir, enfin pour moi, de pratiques anciennes lorsque le bouddhisme interdisait la consommation de la viande. Hélas, le repas végétarien est pour moi une rumination silencieuse et solitaire, peu attrayante. Lorsque j'étais au Beaux-Arts, mais ensuite raconté Sarfati, tous les samedis après la correction des nouveaux élèves, nous avions l'habitude de nous retrouver avec Otello Zavaroni, notre patron. C'était avant 1968. Ce moment de proximité, nous l'attendions avec gourmandise. Ça se passait généralement chez Georges, un restaurant russe de la rue Mazarine, tout près d'ici. Ce jour-là, Jean Faugeron, architecte du pavillon de la France et l'exposition universelle de Montréal, était notre voisin de table. Paris était en ébullition, tous les architectes se passionnaient pour l'avenir de la ville et chacun y allait de son utopie. Dans les années 60, les Halles de Paris avaient été complètement remaniées, le marché de vente en gros avait déménagé à Rungis et les pavillons baltards vieux de plus de 120 ans ont été détruits. À leur place, tout semble possible à cette époque-là. L'imagination est convoquée sans limite, mais cette liberté ne sera pas bonne conseillère. Après quelques banalités échangées entre les deux maîtres, nous nous sommes passés, on compte encore Alain Sarfati, aux choses sérieuses. Othello Zavareni, laissant descendre ses grosses lunettes sur son nez, a posé la question de l'avenir des Halles et Jean Faugeron, provocateur, a répondu « Je rêve d'une magnifique pâtisserie, tu vois. » Il avait l'air de savoir de quoi il s'agissait, une pâtisserie avec beaucoup de chantilly. Alors, je vous présente là un plafond qui évoque une crème chantilly, un restaurant à Téhéran, une photo qui a été prise dans un restaurant en mai 2022 par Gilles Luneau qui était sur les traces de Pierre Lottie à l'occasion du centième anniversaire de sa mort. Il a rendu compte de son périple dans un livre passionnant, « Une passion du monde » publié l'an dernier aux éditions du Rocher. Il est d'ailleurs, je crois, dans cette salle. Merci, mon cher Gilles. Donc, ce plafond est assez étonnant, en effet. Il est évident que si nous devions parler de structure, de texture, etc., nous ne sommes pas dans le béton avec ce genre de choses. Il faut imaginer qu'il s'agisse de flocage, etc., l'objet n'est pas là, mais l'inspiration et pâtissières incontestablement et Faugeron, en quelque sorte, s'amusaient, mais n'étaient pas totalement hors du réel. En le disant, poursuivit Sarfati, il montrait qu'il avait l'air d'en connaître et ses lèvres d'un large mouvement n'en laissaient pas perdre une goutte. Tous deux se comprenaient. De mon côté, dit-il, je trouvais ces gens bizarres, si loin de l'idée que je me faisais de l'architecture une chose sérieuse. Alors, depuis, un peu désabusé, il dit, je pense qu'ils avaient raison, que l'architecture doit aussi avoir sa part d'effervescence, vibrer, pétiller, être un hymne à la vie, à la nature, être de la lumière dans l'ombre et du soleil dans la grisareille. Bas ce programme. Pour ma part, j'avais eu l'occasion, dans le catalogue de l'exposition L'art gourmand à Bruxelles en 1998, de théoriser sur ces questions. Ainsi est posé le problème esthétique de la mémésis. La cuisine, comme les autres arts, imite-t-elle la nature ? Natura, magistra, artiste. La nature nous enseigne les arts, ou bien n'a-t-elle de cesse que de la transcender ? Autant de carême, la haute cuisine française se voulait, ne l'oublions pas, une catégorie des beaux-arts. Que faire alors pour que l'architecture demeure l'un des beaux-arts et que soit réinventé son nouveau rapport à la nature, à une nouvelle perception de la nature, une nature qui alimente inconsciemment un imaginaire collectif, mais qui risque aussi une frustration mortelle en ces moments de désordre climatique ? Alors parfois, la nature s'invite au restaurant, et encore, en Iran, bizarrement, cette invasion de verdure, de plantes, d'arbres, etc., qui n'est pas du meilleur goût, à mon sens, mais témoigne tout de même de quelque chose de fort et d'intéressant, comme on le verra par la suite avec d'autres éléments naturels. Alors une image vient vite à l'esprit, quand on réfléchit sur les... Pardon, je retourne en arrière... Non, bon, ne marche pas. Ce n'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. La dégustation de l'ortholan. Bon, peut-être que quelques-uns dans cette salle savent de quoi il s'agit. on le déguste traditionnellement, enfin, c'est la légende, la tête sous une serviette et... Bon, pour des raisons diverses. Pour l'architecte, c'est pareil, il doit être complètement dans le monde, mais aussi pouvoir s'en soustraire pour concevoir une certaine atmosphère, la sentir, la goûter avant de la concevoir. Il doit imaginer le chemin de la découverte que l'on pourrait appeler gourmande, une sorte de révélation intérieure avec sa part d'amertume, sa pointe de selle, sa légère astringence, tout ce qui va donner ce goût imitable de l'ortholan comme du projet architectural. Après les maîtres du mouvement moderne, les architectes ont évoqué la qualité de l'espace sans jamais prendre le risque de dire ce dont il s'agissait. Pas plus que je ne prendrai ce risque et pourtant l'émotion existe, ce moment mémorable qui fait que tout est là, que tout est juste. Le lieu et le repas sont indissociables. L'architecture devient gourmande au même titre que l'ordonnancement des plats. Après la nouvelle cuisine, en effet, et un retour aux fondamentaux culinaires, les grands-mères sont désormais à l'honneur sur une réinvention de la cuisine. On pourrait aujourd'hui questionner les architectes sur leur programme comme un défi. Et vous, que proposeriez-vous aujourd'hui qui ne soit pas de la transparence, de la frugalité, de l'austérité ? Que proposeriez-vous qui soit de nature à raviver le plaisir de la surprise, l'importance de la culture ? Que proposeriez-vous qui soit une ode à la vie au naturel ? Un premier constat s'impose, la cuisine comme l'architecture a bénéficié des progrès techniques mais n'a pas connu la même chape idéologique. Concernant les modes de cuisson, la cuisine n'a pas eu son Adolf Loos, architecte autrichien, pour décréter que l'ornement était haïssable pour prescrire une vérité du produit interdisant toute transformation, toute interprétation. C'est peut-être aujourd'hui l'occasion de lever un bout du voile pour s'affranchir et se demander si nous en sommes là, comment en sortir ? La réponse est urgente. Avant que le repas ne se termine entre quatre murs blancs, un plancher noir et des sanitaires taupes, la nappe avec sa porcelaine de sèvres est insuffisante pour que l'atmosphère soit créée. Alors, en matière d'uniformisation, hélas, l'architecture a pris un peu d'avance sur la cuisine. le jour où nous ne mangerons plus que des burgers, la vie sera définitivement triste. Il faut être attentif en attendant au contexte du repas propice ou pas à la gourmandise, c'est-à-dire aux qualités de l'espace dans lequel se déroulent les repas, c'est-à-dire l'ambiance et l'atmosphère des restaurants qu'il faut bien évoquer si l'on veut parler d'architecture gourmande. Il a été longtemps d'usage courant de classer les restaurants selon le nombre d'étoiles ou de toques des guides. Aujourd'hui, leur influence est aménuisée face à La Liste, un algorithme créé dans les années 2015 qui intègre de nombreuses données, y compris les avis en ligne et les réseaux sociaux et qui est publié chaque année. Joël Robuchon avait coutume de dire la réussite d'un repas c'est 50% la cuisine 50% la salle c'est-à-dire à n'en pas douter le service mais aussi le décor l'ambiance et l'atmosphère. Alors, je vais rapidement ébaucher cette grande catégorie un peu théorique pour montrer que la cuisine ce n'est pas uniquement les grands étoilés mais on peut la rencontrer à tout moment dans les établissements ouverts au public mais elle peut exister aussi évidemment chez les particuliers et nous en dirons un mot à la fin. Alors, le grand classicisme où l'on s'attend à trouver une autre tradition luxueuse sous souvenir d'enfance ou vie rêvée comme à l'opéra autrefois dans une loge le public est habillé avec élégance et goût un spectacle autour du repas cadre raffiné clientèle choisie c'est l'ambroisie la monnaie le doyen taïvan le meurice le 5 beaumanière la tour d'agent l'auberge de l'île etc. Ces restaurants résument deux siècles de savoir-vivre et de savoir-faire ils sont inaccessibles aux contribuables ordinaires mais ce n'est pas nouveau Chanfort notait déjà ceux qui ont plus de dîner que d'hépétis c'est le petit nombre et ceux qui ont plus d'hépétis que de dîner c'est le grand alors on a une deuxième catégorie que j'appellerai les maîtres d'aujourd'hui ce sont les créateurs de l'heure invention et goût sont leurs armes pour interpréter les traditions et en établir de nouvelles savoir composer un repas comme une variation de saveur ces cuisiniers sont des artistes ils ont une griffe pour amateurs avertis Guy Savoie Alain Duquin Ciany Caleno Eric Fréchon Pierre Gagnère Alain Passard Jean-François Piège Gilles Goujon Gérald Paseda j'en passe sans doute mais chez ces maîtres la clé c'est le moment où les saveurs dialoguent avec naturel d'Éducasse tel est le néoclassicisme des meilleurs cuisiniers de cette génération à mes yeux du moins aux quatre vents de l'invention et de la mode alors c'est un ensemble variable et contingent de restaurateurs et d'établissements ils tiennent à la vie de la ville ce sont aussi des hauts lieux du parisianisme dans le vent alors on peut citer Jean-Himbert le nouvel arrivant au Plaza Athénée Septime encore jeune cuisinier qui est dans le quartier de la Bastille Bruno Verjus également restaurant table les valeurs sûres en numéro 4 ce sont de génération en génération de sublimes conservatoires des établissements cossus pour hommes d'argent et serviteurs de l'État ce sont parfois les mêmes Drouan le Précatlan la Grande Cascade le Fouquet's etc revenons-en à des tables plus accessibles les grands et petits bistrots un bistrot est un établissement pourvu d'un comptoir et où l'on mange des nourritures de type lyonnais au lyonnais précisément ou chez Allard sont de bons exemples le meilleur est le Quincy avenue le Drurolin le bistrot Paulbert de Bertrand au Boisneau et le baratin de Pinuch et Raquel sont toujours en service l'un de nos préférés c'est la Marante 4 rue Biscornet la bistronomie à côté de cela a un peu de mal à imposer un style j'en terminerai avec deux catégories les brasseries les restaurants à thème la brasserie c'est l'image classique inventée par les Alsaciens et que les Auverniens ont fait prospérer que perpétue encore l'IP citadelle auvergnate avec sa légende tissée par Léon Paulphard Gamingway bière placo pieux choucroute servola aran baltique ton à l'huile et salade de museau avec un service permanent assuré très tard par d'efficaces tribus arvernes venus de Gergovie de Luzec ou de Cap-de-Nac l'IP balsar la closerie la rotonde le dôme la coupole non j'étais plus pour les jeunes enfin entre branchés chers et modestes pas chers nouveau quartier style Abbes Oberkamp Bastille Manilmontant depuis une dizaine d'années dans le 10e et 11e arrondissements sont un peu rues des échoppes des caves à manger souvent éphémères inspirées du vétéran le château brillant c'est notre nouveau Brooklyn alors il faudrait ajouter les italiens les chinois les japonais en 2021 le grand Paris c'est à dire Paris et sa petite couronne compte 25 000 établissements dans le secteur des cafés et restaurants 3 279 cafés 13 489 restaurants traditionnels 7 800 établissements de restauration rapide voilà pour le paysage de la restauration alors j'évoquais je disais tout à l'heure qu'il y a une différence entre l'ambiance et l'atmosphère il faut établir la nuance l'ambiance se mesure avec une température en degrés l'hygrométrie en pourcentage le bruit en décibels la lumière en luxe en lumens l'air en particules fines l'atmosphère en revanche c'est tout autre chose elle s'appréhende comme un ensemble une surprise une évocation un plaisir un plat composé et ceci est valable pour chaque type d'établissement n'est pas réservé ni aux grandes tables mais peut apparaître dans un bistrot dans une brasserie en architecture composée a le même sens qu'en pâtisserie c'est donner une direction au projet et associer les ingrédients dans une certaine perspective même si le hasard a parfois un rôle à jouer et si nous avons besoin de quelques mythes c'est cette conduite qui rend l'architecture gourmande peut-être même la quête d'un nouvel umami cette nouvelle merveille japonaise on comprend dès lors que des lieux que des lieux comme Lucas Carton le Grand Véfour les brasseries de la Coupole à Beaufinger les Bouillons Chartier à Paris la brasserie Mollard le Petit Riche le Train Bleu ou l'Excelsior à Nancy gardent ce pouvoir d'attraction je vais vous montrer quelques images un peu en vrac sur ces visions de la tradition et cette permanence dans le fond de quelques images que nous retrouverons également plus tard alors vous aviez pardon précédemment mais vous l'avez vu donc je dis juste deux mots c'est un décor égyptien de Piranese pour un café à Rome en 1769 c'est tout à fait prodigieux et tout à fait intéressant ici nous sommes dans une conception dans un espace archi-classique évidemment à Colonnade au café Pedroqui à Padoue qui est un haut lieu historique et qui a marqué des tas de plusieurs époques des restaurants par exemple même ceci c'est le Plaza Athénée où Anna Ducasse s'était installée en 2010 je crois pour une nouvelle époque de sa carrière aux facettes multiples alors c'est ce qu'on appelle le goût russe enfin pour moi mais on a des colonnades sur le part et d'autre qui sont dans le même esprit que ce café Pedroqui et qu'on retrouvera un peu partout Ducasse a quitté son office au Plaza Athénée il y a deux ans au profit d'un garçon plus jeune qui s'appelle Jean Imbert et qui dans le même espace a créé au centre une table d'hôtes et puis des petites alcôves où la jet set vient régulièrement se goberger un petit mot sur un dernier qui me tient à coeur parce que il est dans un autre registre de de forme mais son décor est d'une richesse extrême alors qu'il s'appelle aux petits riches il a ouvert ses portes en 1854 l'année où Feinbach a créé le comte d'offmann si mes souvenirs sont bons souvenirs vivresques évidemment donc ce petit riche accueillait les cochers les machinistes et les employés de l'opéra qui ne voulaient pas se mêler à la clientèle huppé du café riche ou de hardy qui étaient deux grands établissements des boulevards et justement le boulevard persiflait il faut être bien riche pour dîner chez hardy et il faut être hardy pour souper chez riche bon c'est un humour parisien déjà à cette époque alors la réponse et la permanence dans le fond de l'intérêt qu'on peut porter encore ou se référer à ces espaces et ces bâtiments ces restaurants c'est l'atmosphère l'atmosphère d'une époque qui faisait une place à l'ornement au décor les décors du Luc à carton restent somptueux il n'y avait pas de faux plafonds mais un ciel pas de sol mais un parquet alors il ne s'agit pas de reproduire mais de comprendre les mécanismes à l'oeuvre l'ornement a été remplacé par la froideur qui gouverne l'architecture selon Loss ou Mies Vandero les fibres du bois de palissande de Macassar ou de ronces de noyer racontaient des histoires et ont perduré chez Wright Gaudi Gaudi Horta sans compter les sous-bassements de la villa Taliesin de Wright ancrée dans le sol le matériau c'est l'ouïe le toucher l'odorat la vue il manquait le goût pour la gastronomie c'est normal mais en architecture il s'agit de bien d'autres choses le goût c'est la part de culture qui est transformée qui fait sens qui provoque l'émotion aujourd'hui les salles de restaurant racontent rarement une histoire encore moins une relation avec la nature les fast-food ont mis l'accent sur la vitesse et la technologie c'est un problème alors voilà encore photographié en Iran une image absolument extraordinaire d'un restaurant qui est un un burger qui figure une petite croûte de pain sur le dessus avec Coca-Cola c'est-à-dire le symbole du grand Satan bon je ne me limiterai à porter le moindre avis sur cette question mais c'est quelque chose qui nous guette on le sait aussi dans nos imaginaires alors en fait il suffirait qu'en chaque circonstance un projet soit énoncé qu'il soit tant soit peu gourmand alors le rêve d'un moment privilégié serait sollicité miroitant pétillant intime et léger l'architecture comme la grande cuisine est avant tout la quête d'une histoire d'une rencontre d'un moment exceptionnel un pas de côté si la gastronomie s'est parfois égarée dans les émulsions l'architecture doit à elle revenir sur son territoire comme un haïku un langage qui parle au plus grand nombre pour que le vivre ensemble soit possible la gourmandise en architecture n'est rien d'autre que le plaisir de donner à voir de partager une expérience encore faut-il porter un réel projet sortir des projets de concours à rallonge qui perdent tout sens et revenir vers la beauté les architectes ont souvent rêvé de nuages comme Jean Faugeron rêvé de chantilly de légèreté d'évanescence tout comme les huîtres aux morilles de Rolinger ou celles en gelée de Marc Monod les architectes ont voulu faire du nuage une forme extérieure comme l'a fait Franck Guéry à la fondation Cartier mais ils ont oublié l'intérieur fait de fluidité de coins et de recoins de variations de lumière et d'opacité une crème fouettée une île flottante et voilà que le chef comme l'architecte peut commencer à rêver non pas à un espace mais à un univers serein accueillant inspirant à des contrastes à des tensions à un lieu c'est le sens de l'architecture de ne laisser passer aucune occasion pour exprimer le plaisir le goût c'est de savoir que chaque jour est différent que les saisons ont leur règle du jeu auquel la culture architecturale s'est adaptée dans le temps et qu'il convient de la prendre en considération aujourd'hui plus que jamais le temps est le sous-bassement la culture c'est s'en affranchir c'est comme manger des fraises à Noël en architecture comme en cuisine il n'existe pas de bon et de mauvais goût il y a le goût tout simple par lequel remonte une histoire et à partir duquel on se sent renouvelé ou pas par exemple le plafond du restaurant de Rouen où se réunissent les Goncourt baptisé le ciel de la mer par Jean Cocteau est orné de coquillages et de crustacés mais ça n'a pas empêché Cocteau d'écrire sur le livre d'or du Grand Véfour au temps du Grand Raymond Oliver un chef-d'oeuvre ne peut être autre chose qu'une catastrophe sur la ligne où l'heureuse médiocrité circule librement cet aphorisme féroce s'appliquait-il à l'architecture ou à la cuisine ? mystère en fait en fait évoquer la gourmandise en architecture c'est une invitation à ouvrir des yeux trop longtemps fermés l'harmonie l'unité ont été remplacées par l'uniformité on le sait dans les quartiers les grands ensembles etc c'est une résistance de tous les instants qui doit être opposée à l'appauvrissement de notre monde culturel culture et nature forment un couple inséparable nous portons beaucoup d'attention à la planète comme valeur il ne faut pas négliger l'architecture dans les deux cas c'est la diversité de notre univers qui est en question faute de grives il ne faudra pas peut-être se contenter des merles encore que en Corse le merle brave le procès-verbal c'est d'abord l'intention et l'attention qui compte les principaux ingrédients de la cuisine architecturale sans elle ce ne sont que gesticulations autant de carême la référence se limitait à quelques ordres lorsqu'il s'agissait de proposer une architecture pâtissière les choses sont différentes aujourd'hui il importe d'en prendre et de prendre les désordres de la nature comme métaphore comme support de création pour renouer avec la vraie culture celle d'une relation ontologique en quelque sorte avec la nature c'est à dire les stratifications les sédimentations les concrétions les érosions les compressions les expansions cristallisations qui pourront devenir des mécanismes esthétiques et de sources d'inspiration l'architecture est un projet qui est certes rend compte d'une vision de la société mais aussi d'un rapport au monde l'architecture à ce titre mériterait quelques lignes dans chaque programme politique et ce n'est pas qu'une question de goût alors il faut observer l'histoire de la cuisine et des restaurants qui ont jalonné la ville et leurs enseignes si l'on convient que l'architecture n'est pas une affaire de goût l'agencement et le décor des restaurants déterminent et leur ambiance et leur atmosphère on l'a vu il est d'usage de dater l'invention du restaurant dans les années 1760 et leur développement au lendemain de la révolution lorsque les cuisiniers autrefois affectés aux tables aristocratiques mettent leur talent au service de la bourgeoisie cette création qu'observe Grimaud de la Rignière et Bria Savarin ne surgit pas ex nihilo les cafés modèles des bistrots après que les Cossacks pardon aient campé sur les Champs-Elysées en 1814 existaient déjà à la fin du 17ème siècle au Procope en particulier comme les tavernes les cabarets et les auberges qui vendaient du vin et la nourriture depuis longtemps lorsque boulanger dit champ d'oiseau débite des restaurants divins rue des Poulies suivi de Beauvilliers officier de bouche qui crée son enseigne rue de Richelieu Pascal Horry nous avait lors d'une précédente intervention la première d'ailleurs raconté cet épisode fondateur de la cuisine française mais passer du cabaret au restaurant a été un changement assez laborieux et c'est produit entre la fin du XVII XVIIIe et encore le XIXe siècle au XIXe siècle pourtant la société reste imprégnée de l'idéal jacobin le projet égalitaire envahit la table si l'on a assez d'écu d'or on peut être servi par le personnel qui servait le prince de Conti lui-même celui-ci est parti à Koblenz la cuisine du prince a mis à la rue a ouvert boutique c'est bien à l'origine là l'origine aristocratique du restaurant Grimaud de l'Araignière écrit dans son almanac en 1803 les propriétaires sont à la diète les cuisiniers sont à la rue ils se sont fait marchands de bonne chair sous le nom de restaurateurs Méo Robert Véry Beauvilliers autrefois Marmiton obscur et aujourd'hui presque millionnaire Pascal Horry a estimé avec Pierre Nora qu'il existe bien une gastronomie française instaurée sur le directoire et la restauration dont les pères fondateurs Grimaud de l'Araignière et Bria Savarin qui avaient un pied dans l'ancien régime ont été les passeurs quelques principes datant de cette époque sont encore vivants la base de nos jours à commencer par la convivialité au passage on peut s'interroger pourquoi l'Angleterre si riche civilisée cultivée n'a-t-elle pas produit au 19ème siècle cette haute cuisine apparemment seul appannage de la France l'historien Stéphane Manen pense que le déclin de la grande addition anglaise de la cuisine rustique a eu pour cause le prestige dont le modèle français jouissait dans les plus hautes sphères de la société la cuisine anglaise fut en quelque sorte décapitée pour Theodore Zeldin auteur d'une histoire des passions françaises l'explication est indalienne en France tout l'art du désir est sublimé dans le commerce de la femme de sa société de ses plaisirs la conviabilité qu'elle requiert et exige une société où le jeu du désir emprunte les facettes brillantes du bien manger pour la femme de 30 ans qui est un titre d'un roman de Balzac le restaurant à Jeux Zeldin a été le moteur de la prééminence de la cuisine française l'Angleterre n'a pratiqué que les hôtels particuliers les châteaux les relais et les clubs et l'Amérique le fast-food mais le temps passe et en 1905 le Grand Véfour j'ai évoqué tout à l'heure la notoriété est racheté par la chambre des huissiers l'établissement connaît une longue éclipse jusqu'en 1945 je m'y suis attablé dans une atmosphère de pied pétain a été écrit à Rondville-Fauss historien de Paris en 1848 les peintures étaient jaunies tout portait la trace de générations de mouches qui y avaient vécu en paix les banquettes à demi crevées gardaient le moule des fesses d'antan Georges Sand ou Joseph Prudhomme Jean Cocteau confirme il est impossible d'aimer Paris sans se rendre en pèlerinage à cette exquise épave des grandes tempêtes alors Maxime plus récemment a connu un sort comparable mais tel un phénix semble vouloir renaître au soleil seule la tour d'argent restait au sein d'une seule famille a survécu au XXe siècle tout en faisant peau neuve récemment face au chevet de Notre-Dame avec un nouveau décor une cuisine ouverte une terrasse et un bar à cognac au rez-de-chaussée je vais vous montrer une photo de Maxime avec sa tapisserie qui évoque pour les connaisseurs des fleurs de pavot et puis un décor belle époque qui garde un charme désuet évidemment mais absolument superbe malgré tout compte tenu de ce qui s'est passé dans ces lieux y compris dans les périodes obscures de notre pays alors c'est vrai que la mémoire de la ville oscille entre le souvenir l'éclat du présent et puis l'oubli chez ces chroniqueurs tels Léon-Paul Fargue ou bien Pierre Béarn qui ont perpétué à côté du graphe de la Place Blanche par exemple pour les plus anciens les Duponts et les Labières et les Rucs et autres bouillons aujourd'hui les restaurants à thème qui florissaient dans les années 80 ont presque tous disparu les Clément la Crier le Bistrot Romain aux Poivriers myriades d'établissements qui s'installent prolifèrent prospèrent puis s'évanouissent soudain comme les restaurants et d'ailleurs un terme excessif parfois pardon pour qualifier des lieux où l'on peut se nourrir à l'heure des repas alors le phénomène n'est pas nouveau il est bien intérieur à l'apparition de la restauration rapide c'est pour n'ouvrir les ouvriers des Halles qu'un boucher nommé Pierre-Louis Duval eut l'idée de servir rue de la Monnaie vers 1860 un hochepot de bas morceaux de bœuf accompagné du bouillon son fils Alexandre personnage pittoresque multiplia les bouillons restaurants à bon marché les fameux bouillons du Val le boulevard le surnomma Godefroy des Bouillons la formule inspira bientôt Camille et Édouard Chartier qui en 1895 ouvrirent leur premier établissement rue du Temple l'année suivante ce fut celui du Faubourg Montmartre toujours en service avec son poteau feu centenaire puis dans des décors Art Nouveau de plus en plus sophistiqué Vagenande à Saint-Germain-des-Prés l'admirable Bistrot de la Gare boulevard du Montparnasse racheté par le groupe Jouli ou encore le Bouillon Racine cette permanence j'insiste un peu là-dessus parce que elle elle associe évidemment au décor au design on dirait aujourd'hui à l'architecture à l'art d'aménager et de décorer des volumes liés à la restauration une exigence qui semble assez largement faire défaut aujourd'hui au profit de l'anecdote mais je suis assez incapable de vous citer des restaurants d'aujourd'hui ou récents ou contemporains qui soient capables d'évoquer la même alors peut-être est-ce une nostalgie ou une mais voilà je vous avoue mon mon interrogation la fin du 19ème siècle connaît un regain d'intérêt pour l'imitation de la nature et la reproduction de formes de végétales la fin du 19ème siècle je précise de nouveaux matériaux pâte de verre verre émaillée céramique faïence sont employés par les initiateurs de l'art nouveau comme Louis Majorel chef de file de l'école de Nancy il dessine le bar de Julien qui est un restaurant qui existe toujours près de la porte Saint-Denis et certains chefs de file ont continué d'orner ces meubles de décors flamboyants comme le restaurant de l'avenue Raymond Poincaré où se sont succédés Joël Robuchon et Alain Ducasse il inspire aussi le planel l'artisan ébéniste qui a réalisé le décor de Lucas Carton voici un décor de Chartier celui de la rue du Faubon Montmartre qui est un peu semblable mais ça c'est à cause des pas de terre et puis des éléments vous déposez les chapeaux ou les sacs au dessus des tables un peu comparable à l'un des plus beaux restaurants de Paris à mes yeux qui est le train bleu de la gare de Lyon magnifique décor qui a été restauré il y a quelques années mais malheureusement qui a modifié la disposition des commodités car où l'on pouvait disait et je l'avais constaté à l'époque c'était avant 2015 où Salvador Dali disait qu'il allait régulièrement pour pouvoir pisser en regardant circuler les trains donc voilà le Bouillon Chartier alors voilà deux éléments de décor d'un hôtel de Le Trône créé en 1913 je crois Avenue Raymond Poincaré hôtel particulier transformé dans les années 90 en restaurant pour l'arrivée la gloire de Joël Robuchon et puis ensuite dans la Ducasse ce décor n'a pas résisté à la transformation de ce restaurant en table russe qui j'imagine doit connaître aujourd'hui quelques désappointements alors enfin toujours dans cette même pour revenir plutôt à cette même continuation entre les grands espaces classiques avec colonnades etc et l'architecture des restaurants voilà quelque chose que j'avais trouvé en faisant un livre sur le restaurant Lacer c'est le salon de la princesse Mathilde qui était je crois dans le 8ème 9ème arrondissement derrière l'étoile on a une colonnade bien sûr et puis un plafond alors il n'est pas mobile mais chez Lacer il sera ouvert complètement mais disons qu'on a à la fois une ambiance une atmosphère et puis alors c'est là que cette princesse Mathilde qui était une nièce de Bonaparte de Napoléon recevait au long du second empire et assez tard je crois jusqu'à la fin du siècle comme on recevait au 18ème siècle dans les salons littéraires etc des amis et elle avait la modestie de dire ah mais si mon oncle n'avait pas été l'empereur aujourd'hui je serais marchande d'orange à Ajaccio c'est plutôt sympathique alors voilà le restant lacère donc dans un état de décor qui a été modifié depuis mais où l'on voit bien l'ouverture du plafond et puis toujours ces colonnades ce patio on est dans une disposition classique archétypale presque des restaurants de prestige alors on peut aussi rapidement dans le dans la série des bistrots des brasseries etc que j'ai évoqué aussi tout à l'heure parler des bistrots romains qui ont été pléthores à Paris comme si l'on craignait d'en manquer le premier s'était glissé dans l'osomptueuse coquille de Poccardi boulevard des italiens les autres de la série ont tous été décorés en rouge pompéi ornés de reproductions de tableaux assez quelconques des vues de Naples et du Vésuve du Grand Canal à Venise des tableaux de circonstances de la campagne romaine le langage comme le décor la politesse de ces lieux ont habillé ce que Barth aurait nommé sans aucun doute le degré zéro de la gastronomie car la cuisine pseudo italienne n'y procurait aucune émotion hélas tous les points sensibles de la ville à la lumière ont été envahis à un moment donné par ces chaînes processionnaires les la bière les l'hône de Bruxelles ça continue etc c'est ce que j'appellerais la petite aire glaciaire de la bouffe alors le bistrot son étymologie est inconnue longtemps le petit Larousse a entretenu la légende selon laquelle les Cossacks qui occupèrent Paris après la chute de Napoléon interpellaient les garçons de café d'un vigoureux bistrot qui en russe signifie vite une manière d'accélérer le service afin d'échapper à l'arrivée d'un gradé car il était interdit de boire le mot bistrot n'apparaît sous la plume de Huisman qu'en 1898 pour désigner un marchand de vin qui tenait un café rive gauche rugalande son contemporain le poète Jean Rictus compare le bistrot à une église dans le langage populaire bistrot désigne alors le patron et non le débit de boisson et encore moins un restaurant on va au bistrot pour ingurgiter les contenus variés de nombreux verts par patient du jeu dit-il billard domino jacquets relève Huisman ou bien pour fuir citation les maussaderies d'un ménage où le dîner n'est jamais prêt où la femme bougonne au-dessus d'une enfant qui crie il s'est raréfié alors évidemment c'est le bistrot de base dont on a encore l'image de l'entre-deux-guerres le bistrot bistre avec son comptoir en étain luisant et courbe derrière lequel le patron moustachu sert les apéritifs multicolores Sus Saint-Anneau Martinet Amère Picon le patron Arverne ressemble au tigre du zoo de Vincennes avec sa moustache cela finit par lasser bien que la patronne soit aimable et l'éphéméride en feuilletant l'Auvernet de Paris aujourd'hui le bistrot a changé de statut mais sa réputation s'est améliorée franchissant l'Atlantique c'est d'ailleurs depuis l'un des plus fameux bistrots parisiens aujourd'hui le bistrot Paul Baer Paris 11ème que Jean-Michel Villemotte architecte c'est son QG il a installé d'abord Guy Savoie rue Troyon puis à l'hôtel de la monnaie Vincent Louvre il nous a confié quelques mots sur son métier d'architecte et son dialogue avec les cuisiniers qui est intéressant je vais vous le présenter vous avez aménagé récemment les décors du palais dans lequel Guy Savoie est depuis plusieurs années le meilleur cuisinier de la planète lorsque vous abordez un dossier un petit dossier comme un restaurant qu'est-ce qui vous vient à l'esprit qu'est-ce que vous cherchez est-ce qu'il y a des mots des termes qui interviennent la convivialité le partage je pense qu'avant tout c'est un dialogue en ce qui concerne Guy Savoie c'était une discussion entre nous je lui ai demandé ce qu'il avait envie il m'a expliqué ce qu'il aimait donc il faut écouter et dans son discours il y avait des éléments qui étaient tous les éléments de la construction de son lieu finalement en ce qui concerne Guy Savoie puisque c'est quelqu'un de très très proche et pour qui j'ai beaucoup d'admiration ce que je trouve fantastique c'est avant tout Guy Savoie son restaurant c'est ce qu'il fait sa cuisine et là on a eu la chance de trouver un lieu très très bien positionné dans Paris face au Louvre face à la Seine donc imaginez-vous face à la Seine les assiettes de Guy Savoie et une collection d'art contemporain sur les murs j'avais plus rien à faire donc il a fallu que j'orchestre tout ça simplement mais c'était c'est fantastique de pouvoir rencontrer des hommes de cette force de caractère de cette générosité parce que sa générosité on la sent dans sa cuisine on la sent dans sa soupe d'artichaut au truffe on la sent dans tout ce qu'il fait et dans son chariot de dessert son chariot de fromage c'est de la générosité avant tout et ce qui est fantastique c'est d'avoir la chance de rencontrer des hommes comme cela et de pouvoir les aider à faire leur cadre c'est ce qui a été le cadre pour Guy Savoie alors qu'est-ce que vous venez chercher dans un bistroup le modeste tel que celui-ci où nous sommes ici c'est un tout c'est un tout qui marie à la fois la cuisine qui marie le lieu qui marie son atmosphère sa lumière ses couverts ses tables et puis la qualité de la cuisine c'est quand même les choses importantes mais c'est aussi l'accueil la générosité la gentillesse c'est un tout si vous voulez je ne peux pas aller dans un lieu où les propriétaires ont mauvais caractère et n'ont pas ce sens de l'accueil c'est important ce sens de l'accueil et finalement c'est ce que nous ne perdions pas en France c'est ce sens de la générosité et de l'accueil on en a besoin et c'est grâce à ça que finalement on crée des lieux intemporels comme ici c'est intemporel les quelques lieux dans Paris que l'on connaît comme ça qui franchiront des décennies parce qu'ils sont bien gérés parce qu'il y a de la bienveillance derrière tout ça j'ai eu aussi la chance de travailler pour Arnaud Donquel qui est le deuxième meilleur restaurant du monde qui est un garçon extraordinaire il peut nous parler de ses tomates pendant des heures c'est quelqu'un de généreux de curieux qui fait une cuisine extraordinaire je parle du restaurant que nous avons eu la chance de lui faire à Saint-Tropez dans le cadre du Cheval Blanc mais à chaque fois il y a un point commun c'est la générosité la gentillesse et l'intelligence des chefs c'est un métier qui n'est pas banal c'est un métier qui demande beaucoup beaucoup de qualité et nous en tant qu'architecte c'est fantastique d'avoir la chance de pouvoir les accompagner et les aider à créer leur lieu et ça c'est un vrai plaisir et qui crée des dialogues invraisemblables les dialogues entre Arnaud et nous avec Guy Savoie et nous c'est extraordinaire et je pense que c'est une chance dans la vie de pouvoir rencontrer des hommes comme cela et de pouvoir les aider à les accompagner dans leurs architectures et dans leurs lieux alors voilà pour illustrer ce que nous disait à l'instant Jean-Michel Villemotte voilà le bâtiment dans lequel au premier étage sur la droite est installé le restaurant La Monnaie de Guy Savoie c'est tout près d'ici sur le quai on sort sur la gauche c'est un bâtiment alors dont la la géographie interne si je puis dire n'a pas été modifiée fortement puisque à la fois le bâtiment est classé et ce sont des salles des salles à manger qui servaient sans doute à des fonctions diverses de ce palais auparavant mais qui ont été desservies par une circulation arrière qui permet de diviser en plusieurs salons face au Louvre face aussi à la coupole de l'académie française de ce côté-ci c'est assez merveilleux et au mur sont accrochées les collections d'art contemporain qui sont le goût personnel sinon la propriété de Guy Savoie voilà une vue sur les sur les cuisines là voilà un décor du restaurant qui est à Saint-Tropez l'hôtel Cheval Blanc la vague d'or qui est dont le chef est Arnaud Donquel dont Jean-Michel Villemotte parlait tout à l'heure qui est une table réputée et un espace très soigné très élaboré voilà une autre vue de ce restaurant ça c'est un projet qu'il a réalisé dans 2015 je crois ou qui a été livré peut-être un peu plus tard mais c'est non je me oui je me trompe un peu mais qui est une restructuration notamment au niveau du rez-de-chaussée assez forte parce que le les espaces n'avaient pas bougé depuis très longtemps on connaissait tous le fameux bar du du Lutetia et puis mais il était d'un accès mal commode enfin bon c'est un peu compliqué et là la restructuration a donné quelque chose d'assez splendide en particulier cette ce bar tout à fait en plus éclairé avec la lumière naturelle alors que le précédent était obscur voilà le patio du Lutetia alors ça c'est autre chose auquel je vous parlerai tout à l'heure deux mots sur le fooding qui peut-être a tenté un moment d'associer cette idée du plaisir de manger de changer les us les us et coutumes les habitudes etc au début des années 2000 ça remonte à plus de 20 ans le fooding alors qu'est-ce que c'était un soufflet médiatique ou une tendance d'époque à ses débuts le fooding semblait vouloir conjurer les périls et les incertitudes du temps déjà fini la cuisine bourgeoise pensait ceux qui au seuil de la vie active s'est décidé ne mangeraient plus comme papa ni la même chose ni la même heure encore fallait-il être jeune posséder la tenue adéquate disposer de quelques libéralités financières pour jouir de cette nouvelle manière de bouger et de s'alimenter entre happening culinaire et subpopulaire le fooding s'est attaché à découvrir de nouveaux lieux où la créativité du cuisinier se conjuguait avec la mise en scène jusqu'à ce que le guide Michelin il y a deux ans rachète le guide fooding la bistronomie avec moins d'emphase a pris le relais donc enterrer le fooding quoi qu'en disent certains alors dans le fond tout ça est-ce que tout ça ne repose pas sur du sable en réalité ce qu'on vient de regarder ou bien plutôt d'où vient cette idée que le goût pourrait éminemment personnel et individuel comme je l'ai dit tout à l'heure on y a quand même Spinoza le terme de pseudo-savant de gastronomie qui est un mot tardif d'un poème de Berchoux publié en 1801 il n'a pas réussi à donner un statut au goût que Montaigne associait avec quelques distances à la science de gueule et que le 19ème siècle nommera sans plus de précision l'art de faire bonne chair sinon on regarde à l'époque l'article goût de l'encyclopédie l'un des auteurs Louis de Jocourt observe que citation si le goût sent et reconnaît promptement le mélange de deux liqueurs l'homme de goût le connaisseur verra d'un coup d'œil prompt le mélange des deux styles il ajoute donc le connaisseur il ajoute on a du goût pour la musique pour la peinture comme pour les ragouts quand l'organe de ses sensations savoure pour ainsi dire ses objets alors en revanche Diderot autre co-auteur de l'encyclopédie dans l'article beauté du même ouvrage semble exclure le domaine des saveurs du jugement esthétique citation lorsqu'on dit que voilà un beau turbo voilà une belle rose on considère d'autres qualités dans la rose et dans le turbo que celles qui sont relatives au sens du goût et de l'odorat bon difficile de trancher entre ces deux points de vue il faut rappeler toutefois que les jésuites dans le journal de Trévoux s'employaient à disqualifier l'encyclopédie parce que ses auteurs osaient accorder une place à la cuisine Diderot se plaisante à donner lui-même des recettes la gourmandise ne l'oublions pas est l'un des sept péchés capitaux de l'église alors la prudence consisterait à admettre avec Voltaire que le goût est peut-être le sentiment d'une beauté parmi les défauts et d'un défaut parmi les beautés c'est ce paradoxe qui a conduit sans doute Jules Renard à affirmer dans son journal je ne réponds pas d'avoir du goût mais j'ai le dégoût très sûr alors plus qu'un triomphe de la bourgeoisie qui assure sa légitimité la table du 19ème siècle à nos jours est un compromis social la vie parisienne a fasciné le monde civilisé le restaurant lieu du plaisir ordonné polissé à l'encontre des usages de la société anglo-saxonne dernier feu d'une civilisation qui prend la cuisine comme prétexte il ne paraît heureusement pas près de s'éteindre en raison même de la prise de conscience du rôle que jouent désormais les femmes dans notre société c'est à elle qu'il incombe aujourd'hui de donner à nouveau du sens au discours culinaire voilà l'une des premières conclusions auxquelles je souhaite vous faire parvenir et vous présenter alors il y a une petite bon peu importe là il s'agit d'un décor du restaurant le Vivarois du chef Claude Perrault qui était trois étoiles Michelin dans les années 75 c'était d'ailleurs la cantine de Jacques Lacan à l'époque le psychanalyste décor tout à fait presque scandaleux à l'époque puisqu'on avait osé utiliser des sièges corolles de Knoll qui était la dernière mode dans ces années-là années 70 conçue par Renro Sarinen et ce décor n'a pas bougé j'y suis allé il n'y a pas longtemps n'a pas bougé du tout les décors les tissus muraux sont absolument impeccables donc on a là je crois une modernité un peu pas vraiment dépouillée puisqu'on voit sur les murs des couleurs tout à fait fines fragiles et puis un décor de table assez classique c'est donc aujourd'hui un restaurant chinois autre exemple d'une permanence de décor et là d'une intervention d'une entrée de la nature aussi comme on l'a vu tout à l'heure dans ce restaurant de Téhéran mais à New York alors voilà c'est une grande fresque très puissante qui représente un mouvement de la mer dans le restaurant d'Eric Ripper le Bernardin alors évidemment ça peut sembler un peu violent sous cet angle mais la salle fait quand même bon probablement une vingtaine de mètres de long et tout ça s'inscrit dans une volumétrie et dans un décor tout à fait appréciable et tout à fait cohérent et là on peut parler de décors imbriqués avec la qualité de l'assiette car évidemment c'est un restaurant de poissons alors en vue d'une conclusion rapide est-ce qu'il existe dans le fond est-ce qu'on peut s'interroger sur un espace du goût qu'est-ce que c'est exactement alors il faut se rappeler que nous avons plus ou moins consciemment une image préconçue une dimension souvent inconsciente on l'a vu et comme génétiquement transmise de la scéna idéale propre à la civilisation occidentale il s'agit des représentations picturales des noces de cana auxquelles beaucoup d'édifices ou volumes bâtis à cet usage se sont plus ou moins référés depuis Véronèse en 1563 dès lors l'espace du goût échappé au rond primitif ce lieu circulaire fumant de bûches et de braises sur lequel depuis la découverte du feu mijote en permanence le pot de terre ou bien achève de rôtir indéfiniment le gibier cet espace est développé dans le temps en boucles spatiales successives attachées l'une à l'autre comme pour former une chaîne de modèles toujours en transformation et dont on oublie aujourd'hui l'origine fascinés que nous sommes toujours par la dernière création de l'architecte ou du designer ou bien par le lieu à la dernière mode tenu pour parfait et surtout pour moderne alors dans le vocabulaire du peintre ou de l'architecte il existe un terme méconnu du public qui cache une notion obscure mais d'une expérience précise commune à des hommes des époques et des métiers différents qui portent la trace d'une dimension objective mais jusqu'ici largement inexplorée ce terme est le mot espace peut-on montrer la réalité appliquée au goût décrire le parcours concret figuré de sa genèse jusqu'aux formes les plus évidentes de ses aspects contemporains ou même utopiques au sens pourquoi pas d'une phylogénèse de l'espace du goût selon la terminologie appliquée en biologie à l'étude du mode de formation et de développement des espèces ce que les hommes de l'art nomment espace désigne non pas le milieu à trois dimensions dans lequel on vit quand on se déplace mais le phénomène par lequel une œuvre accomplie outrepasse ces dimensions physiques et devient l'espace indisible ainsi que le corbusier définissait l'architecture en conclusion j'observerai que par leur formation ou leur origine sociale les grands cuisiniers ont souvent négligé le fait que leur production est arrimée au destin des catégories supérieures et de l'élite qui permet la continuation sinon la perpétuation de leur art la cuisine est nécessairement liée aux formes éminentes de cet art de vivre une société qui comprend à la fois manière de table civilité et espace bâti notre objectif n'était pas seulement de lever un voile sur un aspect méconnu du monde de la grande cuisine mais d'offrir à un large public quelques clés pour comprendre le sens d'un rapprochement entre architecture et gourmandise voilà j'ai dit alors si vous avez des questions je crois qu'il reste quelques minutes peut-être pas beaucoup de minutes bon 4 minutes peut-être une intervention mais nous avons de fait dépassé leurs limites non merci d'être si nombreux à cette heure qui maintenant devient tardive merci Jean-Claude très sincèrement ça devrait inspirer un ouvrage clairement illustré bien sûr oui donc à bientôt merci merci à tous merci à tous merci à tous Merci.